On a eu aussi, juste avant les vacances de Noël, l'équipe est venue nous présenter des élèves, des deux classes, à l'Empire Théâtre. La présentation de la pièce, c'est-à-dire ils nous ont présenté au Femba, ils nous ont présenté la finalité de la pièce, mais également ils ont parlé de Venise, ils ont parlé des ponts de Venise, ils ont parlé des gondoles. Donc ça a permis aux élèves d'apprendre, côté pédagogique, qu'est-ce qui s'était créé à ce moment-là. Ils ont fait inscrire le projet plus largement. Pourquoi le pont des soupirs s'appelle le pont des soupirs ? Donc quelque part, ils ont appris l'origine du pont des soupirs, de comment il a été créé, pourquoi il s'appelait comme ça. Et puis à l'issue de ça, on a parlé un peu de Venise, et ça a duré une bonne heure, et c'était très intéressant. C'est notre spécialiste en la matière, c'est Jean-Claude Poirey, prof d'histoire, qui va dans l'ensemble des établissements présenter le projet aux élèves. En fait, il y a systématiquement une présentation du projet, il y a ensuite évidemment la réalisation par les élèves, et puis il y a une invitation qui est adressée aux élèves, pour qu'ils viennent le jour de la Générale voir le résultat de leur travail. Où on va le faire ? B